C'était la nuit de Noël, un peu avant minuit, à l'heure où tout est calme, même les souris. On avait pendu nos bas devant la cheminée, pour que le Père Noël les trouve dès son arrivée. Bloutis bien au chaud dans leur petit lit, les enfants sages s'étaient endormis. Maman et moi, dans nos chemises de nuit, venions à peine de souffler la bougie. Quand au dehors, un bruit de clochette me fit sortir d'un coup de sous ma couette. Filant comme une flèche vers la fenêtre, je scrutai tout là-haut le ciel étoilé. Au-dessus de la neige, la lune étincelante, illuminée la nuit comme si c'était le jour. Je n'en crus pas mes yeux quand apparu au loin un traîneau et huit rênes pas plus gros que le poing. Dirigé par un petit personnage enjoué, c'était le Père Noël, je le savais. Ces coursiers volaient comme s'ils avaient des ailes. Et ils lui chantaient, avant de les encourager, « Allez, tornade, allez, danseur, allez, furie et fringant, en avant, comète et cupidon, allez, éclair et tonnerre, tout droit vers ce porche, tout droit vers ce mur, au galop, au galop, mes amis, au triple galop. » Pareil aux feuilles mortes, emportées par le vent, qui montent vers le ciel pour franchir les obstacles, les coursiers s'envolèrent jusqu'au-dessus de ma tête, avec le traîneau, les jouets et même le Père Noël. Peu après, j'entendis résonner sur le toit le piétinement fougueux de leurs petits sabots. Une fois la fenêtre refermée, je me retournais, juste quand le Père Noël sortait de la cheminée. Son habit de fourrure, ses bottes et son bonnet, étaient un peu salis par la cendre et la suie. Jeté sur son épaule, un sac plein de jouets, lui donnait l'air d'un bien curieux marchand. Il avait des joues roses, des faussettes charmantes, un nez comme une cerise et des yeux pétillants. Une petite bouche qui souriait tout le temps, et une très grande barbe d'un blanc vraiment immaculé. De sa pipe allumée coincée entre ses dents, montée en tourbillon des volutes de fumée. Il avait le visage épanoui et son ventre tout rond, sauté quand il riait comme un petit ballon. Il était si dodu, si joufflu, cet espiègle lutin, que je me mis malgré moi à rire derrière ma main. Mais d'un clin d'œil et d'un signe de la tête, il me fit comprendre que je ne risquais rien. Puis, sans dire un mot, car il était pressé, se hâta de remplir les bas jusqu'au dernier, et me salua d'un doigt posé sur l'aile du nez, avant de disparaître dans la cheminée. Je l'entendis ensuite siffler son bel équipage. Ensemble, ils s'envolèrent comme une plume au vent. Avant de disparaître, le Père Noël cria, « Joyeux Noël à tous, et à tous une bonne nuit ! »